La problématique sera qu'avec le temps, votre chien va vous faire les choses lui aussi de façon automatique. Comment avoir un chien plus attentif et plus réceptif aux ordres que vous pouvez lui donner ? Quand on apprend des ordres à son chien, des ordres basiques, s'asseoir, se coucher, faire le debout, aller à sa place, attendre au passage des portes, on peut commencer à tourner un petit peu en rond et en venir à faire des choses un petit peu automatiques. La problématique sera qu'avec le temps, votre chien va vous faire les choses lui aussi de façon automatique. J'ai remarqué que beaucoup de chiens avaient tendance à s'asseoir automatiquement lorsque l'on s'arrête, avaient tendance à anticiper les endroits où on les lâche, les endroits où on les récupère. En soi, ce n'est pas vraiment un problème et puis ça va même être utile dans certaines circonstances. Ainsi, si votre chien a pris l'automatisme de s'asseoir avant que vous lui donniez à manger, de s'asseoir devant la gamelle, de s'asseoir avant de traverser une route, d'attendre votre autorisation pour franchir le passage d'une porte, ça va être un automatisme qui nous rend service, qui va être utile. La difficulté dans l'apprentissage ou pour avoir un chien plus connecté sur nous, va être si notre chien agit de plus en plus de façon automatique et dans plein de circonstances. Je vous propose de travailler votre chien d'une façon un petit peu différente. Par exemple, est-ce que j'ai l'habitude de toujours faire un assis avant de demander à mon chien de se coucher ? Est-ce que je peux mélanger trois ordres ? Le assis, le coucher, le debout. Parfois demander un coucher direct, ensuite un debout, ou repasser par un assis, et que mon chien comprenne bien la différence entre ces ordres. Si je travaille de cette façon, si je me force moi à mélanger tous les ordres, et même moi-même à ne pas savoir ce que je vais demander à mon chien à l'avance, j'ai un chien qui fera de plus en plus attention aux mots que je vais pouvoir donner, et je vais éviter de tomber sur un chien un peu robot. Je vois ça de temps en temps, des gens qui ont appris des exercices à leur chien, ce qui est très bien, mais on tombe vite dans une routine. Par exemple, avec une friandise en main, le chien s'assoit, on ne lui a rien dit, il commence à donner la pâte, et puis après il nous enchaîne tout ce qu'il sait faire, le coucher, le roule. Alors c'est bien pour un numéro de cirque, mais on perd la connectivité du chien, on perd son attention. Donc essayez bien de varier les ordres, passer d'un assis à un coucher, ou pourquoi pas au debout, et enchaînez dans tous les sens possibles. Assurez-vous d'avoir des automatismes qui sont intelligents et sécurisants. J'ouvre la porte de ma voiture, l'automatisme d'attendre l'autorisation pour sortir est vraiment bénéfique et sécurisant. Maintenant que mon chien s'assoit à chaque fois que je m'arrête, et que le mot suivant se soit forcément couché, on va perdre un petit peu l'intérêt des ordres d'obéissance qui peuvent nous permettre de recapter l'attention du chien en extérieur. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider dans l'apprentissage des exercices avec votre chien, pour avoir un peu plus de connexion sur vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner afin de profiter d'autres astuces de ce genre. Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, n'hésitez pas à faire appel à un éducateur canin Respedogs sur notre site www.respedogs.fr et si le comportement canin et l'éducation canine vous passionnent, allez voir la page formation pour voir les formations comportementalistes que je propose. A bientôt pour une nouvelle vidéo.